Le tout dernier Devstream de cette année s'est tenu le vendredi 26 novembre 2023, il a été très dense en information sur la prochaine mise à jour majeure, Whisp on the Wall. Et il est temps de récapituler tout ça, c'est parti ! Bien le bonjour à tous et bienvenue à vous dans ce récap du Devstream 175. La mise à jour 35, le cross-save, la prochaine prime, que d'infos, c'est pile ce qu'il fallait pour clore l'année. Comme d'habitude, nous allons procéder chronologiquement depuis les contenus qui vont arriver aujourd'hui même jusqu'à janvier de l'année prochaine. Et oui, aujourd'hui c'est le retour de Nora Knight, volume 5. Au menu, le lot classique d'éléments cosmétiques et jouables. Nous aurons droit d'ici quelques semaines de pouvoir débloquer deux modes pour Catabolist, Sportrix, en plus de cette magnifique Cisandana, mais vraiment tout à la fin, mais on a hâte quand même. Prochaine échéance, début décembre avec le Thénobomb, mais aussi la conjonction enneigée. C'est un événement PVP de style bataille de boule de neige. Bon, c'est du déjà vu, ça faisait même un sacré bail que ça n'était pas revenu, et vous voyez en ce moment quelques images de ce à quoi ça ressemblait il y a quelques temps. Ensuite, le 7 décembre, enfin plutôt le 8 décembre, très tôt le matin en France, se tiendront les Game Awards. Et c'est à ce moment-là que nous connaîtrons la date d'arrivée de la mise à jour 35, Whisp on the Wall. Puis ça sera sans doute l'occasion, je l'espère, d'avoir un joli trailer pour l'occasion de nouvelles images, de nouveaux spoilers. Et quelque part après, le gros morceau, la mise à jour 35, bien entendu. Les murmures dans le mur, Whisp on the Wall. Spéculativement parlant, le mercredi 13 décembre semble tout désigner pour l'arrivée de la mise à jour, mais comme dit juste avant, le 7 décembre, nous aurons la date exacte officielle. Au programme de la mage, de l'histoire. Plutôt intéressante, que nous allons poursuivre l'homme dans le mur, en savoir davantage sur son histoire, et sur notre histoire aussi peut-être. Comment y accéder ? Simple, il faut avoir terminé la nouvelle guerre, mais aussi le cœur de Demos. L'option pour zapper l'histoire et arriver aux portes de Whisp on the Wall n'est plus. A la place, les quêtes n'ont plus de rang de maîtrise limitant, et un pack d'initiés renforcés permettra d'obtenir plus de forces de frappe en jeu pour progresser plus rapidement dans les missions et les quêtes préalables. Déjà vu la TennoCon et revu au Devstream 175, la faction Necramek, la faction des Murmures, et revu la catégorie des Volumes avec son premier représentant, le Grimoire. Accompagné de modes spéciaux pour cette catégorie précise des Volumes, donc plutôt très intéressant. Les skins seront bien entendu de la partie, deux ont été dévoilés, et je dois avouer, c'est plutôt cool tout ça. Continuons du côté du jouable avec l'expansion de la mêlée, incluant notamment les techniques TennoKai. La mêlée possède son slot Exilus et slot Darkhan. Ça y est, les trois catégories sont à égal, mais petit avantage côté fun de la mêlée, le TennoKai et les modes Exilus permettant de l'utiliser arrivent. Une fois équipé un mode TennoKai, chaque attaque de mêlée possède une chance de déclencher ce logo au centre. Vous aurez un bref instant pour appuyer sur la touche d'attaque lourde, et ainsi déclencher une attaque lourde bien plus rapide et ne consommant pas de compteur de combo. Le mode qui a été montré augmente au passage les dégâts critiques, donc nous aurons de nouvelles possibilités je pense à travers ces nouveaux modes, du moins pouvoir jouer combo et jouer attaque lourde, sans être obligé de placer de l'efficacité d'attaque lourde. Nous parlions de slot Darkhan, neuf nouveaux arcanes concernant la mêlée arriveront. En plus de la 55ème Warframe qui s'est montrée, et ouais visuellement est côté pouvoir Corvex. Il manipule les murs et la radiation, nous avons vu brièvement les pouvoirs, son 1 crée des pylônes faisant des dégâts et effets de statut de radiation en zone, le 2 éclate les ennemis entre deux murs, et au passage augmente la cadence des pylônes. Le 3 est un anti-statut qui est auto-alimenté par les éliminations ou assistances d'ennemis sous statut de rad, donc s'il est bien joué, Corvex est perma immunisé aux effets de statut, incluant le renversement. Enfin, l'ultime est un gros laser qui génère des explosions sur les ennemis sous statut, je vous le donne en mille, statut radiation. Il arriverait avec son arme signature Argon, le mandonelle, toujours sur le thème de la radiation. Autre arme arrivée avec le marteau de la quête, l'Erkheim, que l'on voit en ce moment. Ah non, la partie jouable n'est pas terminée, hum. Deux nouveaux systèmes font leur apparition, il s'agit de la fusion coalescente et de la dissolution d'Arkhanes. La dissolution d'Arkhanes, simple, le but est de dissoudre vos excès d'Arkhanes pour vous permettre d'en faire quelque chose d'utile, c'est à dire vous acheter un pack d'Arkhanes de la zone souhaitée. De quoi faciliter votre farm et compléter vos sets d'Arkhanes. La fusion coalescente des fragments d'Arkhanes vous permettra de créer les 3 nouveaux fragments, violet, topaz et émeraude. Bon, les devs ont dit qu'il ne fallait pas trop regarder les stats, mais honnêtement, la plupart du temps, les placeholders s'avèrent être des versions finales ou proches, donc nous n'allons pas ne pas regarder, hein. Le fragment d'Arkhanes et émeraude, pour le moment, donne des dégâts accrus sur les effets de statut poison ou même du soin, des dégâts de compétence accrus sur les ennemis infectés par du statut corrosif, et une augmentation du nombre d'effets corrosifs possibles, plus 2, donc possiblement ouvrir à une réduction totale par ce biais, à voir le fonctionnement. Le fragment d'Arkhanes topaz, qui a été entreaperçu, mais vraiment à la frame près, donne plus 1 de santé permanente pour chaque ennemi tué avec de l'impact, plus 5 de bouclier sur élimination avec de l'effet explosif, plus 1% de chances de critique pour secondaire permanente tous les 5 ennemis éliminés ayant subi des effets de statut feu, ça c'est vraiment pas mal, et enfin des dégâts de compétence accrus pour les ennemis infectés par du statut radiation. Il est fort à parier que le fragment violet ait des choses relatives au statut électrique, au statut magnétique notamment. Bon, perso j'aime bien, toujours plus de diversité, ça donne presque le vertige d'ailleurs, et ça sera accompagné de lieux additionnels où obtenir des fragments d'Arkhanes, les sous-tentratis, nous verrons ça à la sortie de la mise à jour. En attendant, pensez à faire Kale et pensez à faire l'Arkhanes. Encore et toujours dans le jouable, ah je vous avais prévenu, deux nouveaux modes de jeu. Alchimie, où il faudra faire comme la voie femme Lavos, mélanger des éléments et repousser les murmures. Nous verrons les petits détails plus tard. Cellule de Netra, sorte de remake des épaves Horrokin de Deimos, vous avez des debuffs et une mission à compléter, de préférence en vie. Et un assassinat version custom, tout comme nous avons les survies conjonction, les défenses miroirs, cet assassinat est particulier, car il faudra trouver votre cible. Sorte de mode cache-cache avant la bagarre, de ce que j'en ai compris, enfin nous verrons en détail à la sortie de la mise à jour. Un mot sur l'opération Cri de la Gargouille, qui sera un objectif global, tous les joueurs sont conviés, ça ne sera pas la course au leaderboard, et ça n'apparaîtra que plus tard, car progresser dessus requiert d'avoir terminé la quête des murmures dans le mur. Et voici la récompense, la Cigna façon laurier des vainqueurs. Allez, pour terminer sur la partie contenue de la mise à jour 35, il y a bien entendu ce qui a été montré auparavant, le Cévagos de luxe, et bien plus à découvrir encore. En plus de quelques tweaks et modifs, ce sera pour le récap de la mise à jour 35 prochainement. Inclus dans la mise à jour l'amorce du cross-save. J'en ai fait une vidéo tout récemment, vous aurez tous les détails par là-bas. Pourquoi je dis amorce ? Et bien seulement les fondateurs iront accès pour débuter la chose, s'en suivront des vagues de joueurs, et progressivement atteindre tout le monde qui a accès au cross-save. Mais oui, les choses se font, et doivent se faire petit à petit, pour s'assurer que tout se passe correctement. Enfin, terminons ce récap avec Ghost Prime qui débarque en janvier, en compagnie de bien entendu, sans surprise, l'Axeltra Prime et les Aquarius Prime. Vous avez droit de la Sandana, de l'armure Prime, peluche notamment. Et en 2024, quelque part, nous aurons l'arrivée du jeu sur iOS en release finale, et la bêta Android qui n'est pas dispo en France, encore et toujours, mais bon, pas grave. Nous prendrons notre mal en patience. Le devstream s'est terminé avec une vue dessous frame, le jeu est encore pré-pré-pré-alpha, donc si vous êtes intéressé, regardez malgré tout, mais soyez patient. Voilà pour l'essentiel à connaître du devstream 175, rappelez-vous, aujourd'hui il y a de neuf, la semaine prochaine, la date de la mise à jour 35, et encore après, With Spawn The World, on espère. Merci à vous d'avoir regardé ce récap, si vous avez aimé, le like, et abonnez-vous pour suivre les vidéos suivantes. Comptez sur des guides, récaps de mise à jour, et autres topics concernant la prochaine mise à jour, vous informer et prendre plaisir à jouer. En description, vous avez tous les liens utiles, dont les liens pour soutenir via Tipeee et les autres plateformes, en plus de plein d'autres choses. Nous, on se retrouve très bientôt, que ce soit sur YouTube ou Twitch, encore et toujours en paix de Warframe, ça ne change pas. D'ici là, portez-vous bien, farmez bien, tcha tcha tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada